que je viens de vous lire. Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien ? M. le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si M. Jean-Marie Doré fait à son âme s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer. Et qui vous avez rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, M. le procureur ? Qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il a dit paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. parce qu'en matière de procédures pénales, criminelles, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre. Aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal de l'Ajibraim Abba ? Oui, effectivement, j'avais eu effectivement les rencontrés. C'était par rapport à la manifestation avant que je ne voyage sur la baie. Et M. Jean-Marie Doré à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas ? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif. Ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas parvenus. Ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom, à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. est-ce que vous ne pensez pas en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous avez en ce moment, ne serait-ce que vous arrêtez le carnage dans un premier temps, ensuite, faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice. Bien que les questions sont successives, mais je vais reprendre la première question. M. le procureur, imaginez dans le contexte réel même, le contexte réel, je ne voudrais pas trop m'apésantir sur le cas de M. Touma, ça risque d'être un peu de rhétorique, mais lorsque on aide de camp vient de dissuader avec certains militaires, vous, vous vous retrouvez dans votre bureau et par après que vous apprenez que ce même aide-de-camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement? ça, c'est la première question, la première réponse par rapport à votre question, M. le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins qu'on soit Dieu pour le savoir, vous êtes là, un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau, c'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade, M. le procureur, est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef de force d'armée, j'estime que cet acte, personnellement, moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc, ensemble, vous n'avez rien fait? Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, monsieur le procureur, je dis bien, lorsque ton aide de camp vient te duciader. Oui, j'ai compris tout ça. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, monsieur le procureur. Dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pourrais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage? Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, monsieur camarade. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait? La question est bienvenue, monsieur le procureur. La question est claire. C'est-à-dire que au moment où j'ai reçu les informations, comme quoi il y a eu carnage, l'effet était déjà têtu, l'effet était déjà accompli, l'effet déjà qui est accompli. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort? L'effet était déjà accompli, monsieur le procureur. Je continue et le tribunal appréciera, monsieur Kamara. La seconde question est celle de savoir pourquoi dans ce cas vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms qu'on vous avait cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. d'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me dissuader par après qu'ils se retrouvent au stade. Aussitôt, j'ai dit que il doit être arrêté. J'ai pris cette décision et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu et le jour où je l'ai vu, il est venu armer jusqu'au dedans. Donc, les gens que j'ai envoyé l'arrêté, ils m'ont dit en voulant l'arrêter, puisqu'il a des armes, puis ça m'a armé, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale et à l'interne, une commission nationale afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que je fais appel à la communauté internationale, ce serait me rendre justice moi-même. où moi-même, je suis questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas ? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission qui a produit un rapport, n'est-ce pas ? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas ? Le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. Mais à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à ce pays, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48, au deuxième paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public « L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. » A plusieurs reprises, le président a attribué la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que ce texte résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas ? Oui, ce texte est. Il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien ? Non, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais poser une question. il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement, ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair, j'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'en Nouvelle-Or, je réitère ce langage et par la manipulation aussi des hommes assoiffés du pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir ? Qu'avez-vous voulu dire ? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer ? Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là monsieur le procureur. Je dis que vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation étaient autorisés à tirer d'avance ? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi, j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. et je réjitère. J'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant, que ce pays prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait repondre. il savait que cette armée allait repondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées qui avait tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Kamara? Oui, M. le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idée. Ce que je viens de dire, les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel, 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 tel. Ça a été le même cas. Mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... Ce n'est pas dans ce contexte. Non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Kamara. Je ne fais que lire. J'ai donné... Excusez-moi. J'ai dit, mais... Excusez-moi. 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 Oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. Quand je pose la question ou je vous dis quelque chose, vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Oui. Monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et j'éritère que je vous le dis. J'ai dit nous sommes avant tout guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue, c'était des points de vue et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors, c'était juste un faire et un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord. Je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante, la commission, elle arrive à la conclusion suivante. ses propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celle de 2007. Et c'est ce que je veux dire, monsieur le procureur, ce sont ce sont des hypothèses, des analyses, c'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont la CPI, ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. mais il y a eu beaucoup d'hypothèses de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien cette hypothèse n'est pas pénale, cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications. sur des explications et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien. Je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Kamara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas ? Re-expliquer, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez un seul procureur. Ceci n'est pas de moi. Donc, je me contente juste de relire. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Kamara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême de cette armée. Monsieur le procureur, comme on aime bien dire, ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait le président de la République, le premier magistrat. Cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le conseil supérieur de la magistrature. Même si c'était à l'image du Brésil, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat comme on le dit. Il préside le conseil supérieur de la magistrature. même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées... Commandant suprême qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 20 septembre. Mais quand on est quand on est chef d'État, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'État délègue ce pouvoir. à ma qualité de chef d'État, commandant en chef des forces armées suprême à l'époque, j'avais un ministre de la Défense, j'avais un directeur, un ministre de la Sécurité, un chef d'État major de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, monsieur. Qui était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendait compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre? Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. Oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils vous rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale. Qui, à son tour, a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur, vous dites qu'ils rendaient compte au ministre de la Défense qui était leur supérieur. Qui, à son tour, vous rendaient compte, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que ils ne prenaient pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Qu'ils ne? Est-ce qu'ils prenaient certaines directives à partir de la présidence? Le ministre de la Défense? Oui. Monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire. tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat déri avec le général Sekouba à part égale. À part égale. tous les Guinéens peuvent me témoigner à part égale. Et ce que le représentant du ministère public demande, c'est est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous, chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions? Oui. Bien sûr. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait des déclarations publiques. Autrement, vous avez accordé des interviews. Je m'intéresse à certaines des déclarations que vous avez eues à faire. Oui, je me suis monsieur le procureur. Non, mettez-vous à l'aide. Non, je me suis monsieur le procureur. Finissez de boire. Oui. Le 6 octobre 2009, vous avez accordé une interview sur France 24. Voici ce que vous avez dit. Les leaders sont coupables. ce sont des commanditaires parce que c'était prémédité. N'est-ce pas? Vous avez dit ça? Je vais finir la question, monsieur le procureur. Est-ce que cette phrase est de vous? Elle résulte de votre interview du 6 octobre 2009. Monsieur le procureur, je l'ai dit, dès après même les événements du 28 septembre, ça c'était... à la Villa Céline, où j'ai nommément cité l'ancien président le professeur Alpha Coney. Je ne l'ai pas caché et ce n'est pas aujourd'hui que je vais nier. Je l'ai dit et dans ma déclaration, il aurait manipulé tout le monde dans la Farid. qu'on soit clair. Je continue parce que vous avez rajouté ceci. Oui. Ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. C'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan qui tend à l'extrémisme. Des fanatiques qui sont là avec des voiles noires des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de l'Ansanaconté. Leur stratégie c'est de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler de problèmes de décès. Oui, je réitère monsieur le procureur et je réitère parce qu'il faut dire les mots de la Guinée pour que ce pays là puisse avancer. Bien. Je réitère je réitère monsieur le procureur je réitère. Quand vous dites que les leaders sont coupables c'est à l'issue d'une enquête ou bien ça relève de votre compréhension à vous seul pour indiquer qu'ils sont coupables sans la moindre enquête parce que nous étions le 9 octobre. si je dis les leaders sont coupables parce que quelque part comme j'aime bien dire ma première déclaration après les événements du 28 septembre j'ai été très clair j'ai été très clair monsieur le procureur j'ai dit le professeur Alpha Kone a joué il a roulé tout le monde il a embominé tous les leaders politiques je veux parler de cela je voulais dire ne pensez-vous pas au lieu d'incriminer ces leaders qui n'ont fait qu'appeler une manifestation pacifique qu'il fallait beaucoup plus rendre cette responsabilité là aux agents des forces de l'ordre qui ont tiré sur cette population non armée vous vous avez inversé vous dites que carrément les leaders sont coupables sans la moindre enquête alors que ces leaders là n'ont fait qu'appeler leurs sympathisants au stade ils étaient sans armes et ceux qui ont tiré c'était les hommes qui étaient sous votre responsabilité sous votre commandement donc s'il y a responsabilité est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait beaucoup plus dire que les hommes vos hommes sont responsables au lieu de dire que les leaders sont responsables alors que quand il y a une manifestation les agents de force de l'ordre ont l'obligation d'encadrer la manifestation pour ne pas que des choses comme ça arrivent oui monsieur le procureur je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça j'ai à la fois parlé le cas des leaders politiques et j'en ai aussi parlé à la fois au cas de ceux-là qui sont partis au stade donc je parlais de deux côtés et si vous remarquez mes premières interviews parce que c'est extrêmement important mes premières interviews c'est comme si j'étais c'est comme si c'est Dieu qui m'inspira je dis ce qui vient de se passer c'est le ça a été fait de nature qu'à l'avenir s'il y a s'il y a un jugement que le poseur alpha puisse ne pas être là je l'ai dit et c'est ça aujourd'hui qui est là donc ce que j'ai dit du côté des leaders politiques en particulier le professeur alpha condé je le dis et je réitère je n'ai peur que de Dieu je n'ai peur que de Dieu le côté des militaires j'étais déjà engagé dans ça j'ai attaqué une partie commune j'ai attaqué le côté des militaires c'est pourquoi même quelque part et lorsque je me suis abattu sur le cas de ceux de de Tumba j'en ai parlé je vais dire quoi monsieur le procureur aujourd'hui nous sommes devant un tribunal criminel et je le dis on est tous appelés un jour à être rappelés j'insiste et je réitère ces événements du 28 septembre même ceux qui sont à l'école primaire tout le monde sait ça a été quelque chose de savamment orchestré le professeur Alpha connaît d'autres questions merci monsieur le président toujours dans la même lancée des interviews que vous avez accordé le 9 octobre 2009 vous avez accordé une interview à Télé Sud où vous avez tenu les déclarations suivantes je suis désolé parce que ces hommes avec leur système machiavélique ils ont cassé quelque ils ont causé quelque chose ils ont mobilisé la masse ces hommes ont brûlé des véhicules ils se sont saisis d'armes de guerre on parle de marche de la démocratie ils se sont saisis des armes de guerre pour se rendre à quelques 8 kilomètres ça veut dire que c'était prémédité pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre qui était interdite parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso vous avez rajouté à partir de cet instant tout le reste était inévitable oui monsieur le procureur je ne sais pas comment est-ce que c'est le dernier volet de la lecture que je viens de faire cette partie je confirme et c'est pourquoi je dis et je réitère bien puisque vous confirmez je dis clairement puisque vous confirmez quand vous dites à partir de cet instant tout le reste était inévitable est-ce que ça veut dire que vous étiez déjà informé que les agents des forces de l'ordre allaient tirer sur la population civile des armées non je veux juste c'est une c'est une analyse oui cette analyse là au bout ça veut dire qu'en réalité les forces de l'ordre étaient prédisposées à tirer sur cette population des armées par rapport à par rapport à cette déclaration que je venais de faire c'était après le 28 septembre et après le 28 septembre ce que j'ai dit c'était ça parce que les leaders politiques ont été ont été embobinés je veux savoir monsieur Camara ce bout de phrase ça veut dire que vous dédouaniez les hommes qui ont tiré sur la population des armées je ne dédouane pas monsieur le procureur ceux qui ont fait ceux qui ont commis les crimes au stade du 28 septembre j'ai voulu juste faire des parallèles c'est à dire du côté de ceux là qui ont qui ont procédé à la marche et dont la marche n'a pas été gérée comme ça c'est de vert j'étais dans l'optique de ressortir cette affaire ce qui ne veut pas dire que j'étais là pour dédouaner les hommes qui ont fait le massacre et encore mieux ces hommes qui ont commis ce massacre je n'étais pas prêt à les dédouaner c'est juste une liste c'est juste un compte rendu que j'ai eu c'est ce compte rendu que j'étais en train de livrer à la population la façon dont la masse a été menée menée et à travers les commissariats c'était juste ça ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire que c'est une façon de défendre de défendre qui que ce soit non monsieur le procureur d'accord si ce n'était pas une façon de défendre qui que ce soit vous parliez constamment du commissariat qui a été saccagé des armes qui ont été dérobées là mais vous parliez moins des morts vous parliez moins de ceux qui sont violés alors que c'était votre population ces armes là ce commissariat là on pouvait tout reconstruire on pouvait acheter des armes mais c'est vie perdue est-ce qu'on pouvait remplacer là c'est non monsieur Kamara j'ai pas bien compris monsieur le procureur je dis dans vos déclarations passées vous faisiez allusion de l'attitude des manifestants qui sont allés s'en prendre selon vous au commissariat où ils auraient pris des armes de guerre comme vous le dites oui or ça c'était un fait il y a aussi ces milliers là ces populations sur laquelle on a tiré à bout portant ces femmes qu'on a violées ces familles qu'on a endeuillées vous n'en parliez pas du tout ou vous en parliez moins vous étiez pourtant le père de la nation guinéenne à ce moment je comprends votre question mais telle n'était pas mon idée comment je n'en parlais je n'en parlais pas non c'est juste le choc le choc survenu et lorsqu'on voit des pauvres personnes qui meurent comme ça sans raison parfois ça peut amener l'homme à réagir à chercher la cause même pourquoi ça c'est cet esprit là qui m'avait animé mais pas parce que je ne voyais pas le cas des morts mais c'est le simple fait que parmi ces leaders politiques il y avait un là-dedans son objectif veille que veille il fallait le pouvoir donc il fallait passer par d'autres stratégies c'est ce qui m'a choqué bien mais je n'ai pas vu le côté ce n'est pas parce que le côté ceux qui sont morts que je ne voyais pas le côté c'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué c'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts je ne voulais pas en parler monsieur le procureur est-ce que vous vous souvenez si les drapeaux avaient été mis en berne vous dites après le 20 septembre oui est-ce qu'il y avait une journée de teuil national que vous aviez ordonné pour la mémoire de ces disparus là on avait mis les drapeaux en berne vous vous souvenez je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus vous n'avez pas vous ne vous rappelez pas aussi si on avait fait une journée de deuil national pour honorer la mémoire de toutes ces personnes droitement abattues au stade du 20 septembre votre population parce que vous en étiez encore une fois le père de la nation guinéenne en ce moment j'avais j'avais créé une commission il veut savoir s'il y avait eu une journée de deuil national c'est ça c'est exactement cela monsieur le président c'est ce qu'il veut savoir est-ce qu'il y avait eu ça je me je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus d'accord je passe la parole à monsieur Kamara qui va continuer merci monsieur le président merci les associés merci